Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Sous-titrage Société Radio-Canada Le journal des stupéfiants a animé un point de presse ce matin à son siège de Niame. L'objectif est de présenter aux médias la quantité importante de tramadol saisis par l'office à l'entrée de la ville de Niame. Commissaire Nanaï Chetoubako, l'une des responsables de l'office pour plus de précisions. L'office central de répression du trafic illicite des stupéfiants recevait de ses sources une information sur un vaste trafic international de drogues à haut risque. dont les réseaux sont implantés dans plusieurs pays subsahariens et au Maghreb. L'exploitation de cette information a permis de découvrir que deux ressortissants d'un pays voisin ont récemment séjourné à Niame dans le but d'acheter sur place ou de commander à partir du Niger du tramadol, qui est une substance extrêmement addictive et dont la rarité sur les marchés est actuellement constatée. Ainsi, le vendredi 1er janvier 2021, les opérations ciblées ont permis de saisir à l'entrée de la ville de Niame 4 000 comprimés de tramadol en provenance de canaux et d'intercepter trois individus de nationalité nigérienne. 106 800 comprimés de tramadol, 225 mg, localement appelés dongo ou aradou, à raison de son effet fracassant sur le système nerveux central en provenance du Togo, ont été saisis le 2 janvier 2021, dans une seconde opération ayant abouti à l'interpellation de sept individus de nationalité nigérienne. Le cumul des deux saisies fait ressortir le bilan ci-après. 110 800 comprimés de tramadol, deux véhicules, trois motos et la somme de 770 000 francs saisis. 10 individus interpellés de nationalité nigérienne. L'essentiel de la saisie est destiné à alimenter le marché local, les demandes des marchés maghrébiens et les sites orifères locaux. Il convient de préciser ici que le marché illicite du tramadol est actuellement marqué par une rarité sans précédent, consécutive aux efforts des services de repression et au durcissement de la législation dans beaucoup de pays, y compris dans le pays producteur, ce qui explique sa cherté sur les marchés. La valeur marchande approximative de cette saisie s'élève à plus de 100 millions de francs CFA, soit 153 850 euros. Le tramadol est une substance largement détournée de son usage thérapeutique. Très peu documentée, l'impact médical de l'usage illicite du tramadol est inquiétant sur les consommateurs. C'est pourquoi il est crucial que les parents s'impliquent dans le contrôle du comportement et des fréquentations de leurs enfants qui constituent la couche sociale la plus vulnérable. Suite à l'actualité, à l'instar de la communauté internationale, le Niger célèbre ce mercredi 6 janvier 2021 la journée internationale des orphelins de guerre. Que signifie cette journée ? Éléments de réponse dans ce reportage de Zeynabou Gagara et Abdel Nasser. C'est dans le cadre de la protection et du respect des droits des enfants en période de guerre en tant que victime fragile et que leur est plus difficile de se protéger que l'Organisation des Nations Unies a choisi cette date du 6 janvier de chaque année pour célébrer cette journée afin d'attirer l'attention des gens sur la situation des orphelins de guerre. En ce qui concerne les orphelins de guerre, nous le savons, souvent en cas de guerre, en cas de conflit armé, nous portons plus attention sur les victimes elles-mêmes de façon directe. Combien de victimes il y a eu ? Combien de personnes tuées ? Combien de personnes blessées ? Mais souvent on oublie les conséquences que cela entraîne au niveau familial. Les Nations Unies, par l'instauration de cette journée, entend attirer l'attention des uns et des autres pour qu'on édifie ce phénomène aux yeux de tous afin que chacun sache ce que cela entraîne comme conséquence au niveau des familles. Les enfants ont des droits et souvent en cas de guerre, ces droits ne sont pas respectés. Et c'est ainsi que la Convention relative aux droits des enfants a demandé à ceux que ces aspects-là soient pris en compte par la communauté internationale. Et je crois qu'au stade actuel, le fait qu'on s'intéresse à ces enfants, parce qu'ils subissent des conséquences, des guerres très graves, certains deviennent des enfants de la rue, d'autres vivent des traumatismes psychologiques graves jusqu'à la fin de leur vie, au point où personne ne s'intéresse. Mais avec l'instauration de cette journée, les uns et les autres ont pris conscience qu'il n'y a pas que des victimes directes qu'on voit sur le terrain de guerre. Il y a derrière elles des familles qui sont certes endeuillées, mais aussi des enfants orphelins et qu'il faille en prendre. En tout cas, avec toute la considération que cela mérite. Notons que ces enfants orphelins de guerre, tout comme les autres, sont fragiles et innocents. ont aussi le droit d'être protégés et de vivre dans un environnement pacifique. En prélude à la tenue du congrès extraordinaire qui se tiendra du 22 au 24 janvier à Maradi, l'Union des scolaires nigériens-USN a enterré sa range de guerre avec les autres structures scolaires pour la satisfaction de leurs plateformes revendicatives connues. Suivons Ibrahim Albedou Omar dans ce texte. L'organisation de ce nouveau congrès qui doit se tenir du 22 au 24. Vous avez souvenance du protocole d'accord qui a été signé le 21 novembre 2020 à travers les différentes parties belligérantes puisque après le congrès de Bermaud il y a eu le congrès de Zender il y a eu un certain nombre de tensions au sein de notre organisation. Pourquoi il a eu un protocole d'accord le 21 ? Et ce protocole avait pour objectif non seulement de faire taire toutes les tensions au niveau de l'organisation et de partir dans un délai de 45 jours vers une organisation d'un nouveau congrès. Voilà pourquoi à la veille de l'épuisement de ces 45 jours nous avons annoncé ce nouveau congrès qui va se tenir du 22 au 24 dans la ville de Maradi au niveau de l'université avec un thème très 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 intéressant qui est l'union et l'engagement syndical pour la défense des acquis des scolaires et la promotion de la paix et de la démocratie. Rien que cette thématique elle montre en tout cas l'objectif que nous sommes fixés à travers ce nouveau congrès qui est d'abord de travailler à l'union au sein de notre organisation. Notre organisation est une organisation très forte qui a été créée depuis les années 60 et on doit faire taire les différentes tensions à notre sein si on veut consolider nos acquis renforcer en tout cas la crédibilité de notre organisation. Deuxième des choses c'est appeler l'ensemble des militants à un engagement syndical pour qu'ensemble on puisse batailler pour consolider nos acquis mais aussi faire la promotion de la paix et de la démocratie. C'est l'occasion pour nous de saluer le peuple nigérien à travers ces élections qui a fait preuve de maturité et de responsabilité. Voilà aussi ce que nous attendons de nos militants à travers ce nouveau congrès qui va se tenir à Maradi que chaque militant puisse venir dans un esprit apaisé dans un esprit vraiment de respect des différents principes et des règlements intérieurs de notre organisation afin que l'on puisse tenir un congrès en bonne et due forme qui va accoucher des dirigeants crédibles qui vont lutter pour pouvoir consolider les acquis et se battre davantage pour redonner à notre ISN ces lettres de noblesse. Nous avons une très bonne foi que ces assises vont se tenir de la meilleure des façons et nous avons en tout cas cette confiance sincère en nos militants qu'ensemble nous allons lutter pour que l'ISN qui est une grande centrale syndicale retrouve sa force d'antan afin de batailler pour en tout cas redonner aux scolaires nigériens sa place qu'ils occupaient à l'époque dans la société. Intéressons-nous à vous le reportage de ce journal au panier de la ménagère comment se porte le marché en cette période de froid à Siagelou y a fait un tour suivant son reportage. Dans ce il y a seulement quelques mois la campagne des cultures de contre-saison a commencé à livrer ses légumes. En effet les différents marchés de la capitale sont bondés de produits maraîchers c'est-à-dire que le panier de la ménagère regorge de toutes sortes de légumes de quoi satisfaire la ménagère et remplir convenablement ne sont pas liés. Les gens ne sont pas ménagères de la ménagère de la ménagère ne sont pas de nombreuses les légumes de la ménagère de la ménagère de la ménagère de la ménagère Pour conclure, on peut dire qu'en cette période dormant, au marché de la ville de Niamey, partout c'est le même décor. Les légumes submergent les tables de revendeurs pour bien garnir et savourer une bonne sauce aux légumes frais. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivie. Restez en compagnie de nos prochaines éditions. Pour les voir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Pour vos annonces publicitaires, reportages, couvertures médiatiques.